Toutes les analyses confirment le diagnostic. Vous êtes stériles. Ça y est, je suis enceinte. C'est en train de me rendre fou cette histoire. Je deviens complètement parmi moi. C'est n'importe quoi de savoir qui c'est. Accusé, saison 2 inédite. Avec Émilie Dequenne, puis avec Grégory Fitoussi. Ce qui est très intéressant, c'est comment il va gérer cette situation. Parce qu'il est seul à savoir ça. En l'occurrence, le spectateur l'apprend en même temps que lui. Donc il y a quelque chose de complice avec ce personnage. Où on sait ce qu'il a dans la tête et ce par quoi il passe. Tout ce qu'il traverse, il devient complètement parano. Il commence à soupçonner un petit peu les gens autour. Il se demande comment c'est arrivé. Enfin voilà, il est complètement perdu. Donc il va passer par beaucoup, beaucoup d'états très différents. À essayer de comprendre. Et puis il ne va pas lui avouer à sa femme. Il va surtout essayer de comprendre par lui-même. Ce qui va engendrer des situations un peu compliquées. Moralement, je le comprends totalement. Et effectivement, c'est quelqu'un de bien. C'est juste quelqu'un de bien. Donc je le comprends. Et je comprends absolument toutes ses réactions. C'est ce qui m'a plu aussi beaucoup dans le scénario. C'est que rien n'est vraiment cliché. Mais je comprends. Et je me suis beaucoup... J'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. Ça me parlait beaucoup. Je sais quand c'est arrivé. C'est le 16 avril. J'étais à Lyon. J'ai dormi là-bas. C'était disputé juste avant. Tu ne l'as pas vu toi le jour là. Bah si. La Syrie comme tous les jours. Non mais je veux dire le soir. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. J'ai joué pas mal de fois des avocats. Donc c'est vrai que j'ai été au palais de justice. J'ai joué un avocat d'engrenage bien sûr pendant 10 ans. Pendant 5 saisons. Donc j'ai fait pas mal d'avocats à croire que j'ai une tête d'avocat. Mais du coup c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps au palais de justice. Et j'ai passé pas mal de temps à parler avec des magistrats, avec des avocats. Et c'est un métier qui me fascine. Parce que d'abord c'est très très proche du métier d'acteur. Parce qu'on se met en scène. Il y a quelque chose de très théâtral évidemment. Dans une plaidoirie. Et pour un acteur c'est assez jouissif à faire. Là j'étais content de ne pas faire un avocat quand même. En ce moment je regarde Viking, toujours, là il y a la 3ème saison. Je regarde en ce moment 22 novembre 1963. Une série produite par James Franco, avec James Franco, adaptée d'un roman de Stephen King. Que je trouve assez chouette. J'ai commencé Daredevil aussi parce que j'ai une amie qui joue dedans, Elodie Young, et je voulais la voir, qui joue dans la 2ème saison, qui fait Elektra. Et voilà, je regarde toujours plein de choses ouais. Je regarde juste la nourriture. Qu'est-ce que tu t'en peux.